Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment bien soudre un composant en surface avec un fer à souder et quelques outils nécessaires pour bien réaliser le travail. Donc effectivement le contenu de la vidéo d'aujourd'hui c'est l'apprentissage de la soudure de composants de surface. Et ça va se faire en deux temps puisque le premier temps ça va être l'explication des outils nécessaires et du matériel nécessaire pour réaliser une telle soudure. Et la deuxième étape ça va être d'expérimenter avec des circuits que j'ai avec moi, donc des composantes, des plaques d'essai et des circuits qu'on va pouvoir appliquer la théorie qu'on a vue précédemment. Donc pour couvrir la théorie d'aujourd'hui ça va être très rapide, il y a simplement trois points qu'il faut savoir et maîtriser. Donc le premier point ça serait le matériel, donc il faut être en mesure de connaître le matériel qu'on utilise et de s'offrir du matériel de bonne qualité pour effectuer des soudures qui sont elles aussi de bonne qualité. Le deuxième point ça va être les outils et c'est la même chose avec les outils, donc des outils de bonne qualité vont nous offrir des soudures de bonne qualité. Et il faut être en mesure de connaître et de bien contrôler les outils qu'on utilise. Donc même si on a des outils de bonne qualité, mais on ne connaît pas les procédures pour bien les utiliser, c'est pas nécessaire d'avoir des outils de haut de gamme. Mais par contre c'est le troisième point qui va nous suggérer d'avoir des soudures de meilleure qualité et ce troisième point là c'est l'expérience. Nécessairement l'expérience ça va se prendre beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Donc particulièrement pour les micro-soudures qu'on va faire aujourd'hui, ça prend des très petites pièces, donc ça va prendre beaucoup de minutie, de précision et de patience pour réaliser des soudures de bonne qualité. Donc revenons maintenant sur chacun des trois aspects qu'on a mentionné mais plus en détail. Donc commençons par le matériel, donc lorsqu'on fait de la micro-soudure on aura besoin de composants, de plaques d'essai, d'alliage. Par contre c'est pas les deux premiers qui vont nous permettre d'obtenir des meilleures soudures. Ça va être plutôt l'alliage puisque les composants c'est pas ceux-là qui vont affecter la qualité de nos soudures, mais plutôt l'ajout d'étain sur nos pads. Donc cet étain-là va avoir une certaine qualité et il en existe plusieurs types en fait qui vont donner des performances différentes. Donc il existe deux grandes familles d'alliages, soit l'étain avec plomb et l'étain sans plomb. L'étain avec plomb nécessairement c'est nocif pour la santé, donc c'est pas recommandé d'utiliser un tel alliage. Par contre la température de fusion d'un étain avec plomb est vraiment inférieure à celui sans plomb. Donc nécessairement cette catégorie-là va nous permettre de faire de la soudure à plus basse température et de garder l'élément fondu vraiment liquide plus longtemps. Donc ça va faciliter la soudure. Tandis que l'étain sans plomb, moins nocif pour la santé, par contre il faut rajouter un flux pour nous aider à abaisser la température de fusion et même faciliter la soudure pour rendre la soudure finale plus belle. Donc c'est les deux grandes catégories, à vous de voir quels vous préférez utiliser avec votre expérience et au niveau des coûts aussi, selon ce que vous préférez. Donc une erreur fréquente que je vois très souvent lorsqu'on fait de la micro-soudure, c'est un mauvais usage de l'étain, soit on va utiliser souvent des étains trop gros, avec un diamètre trop gros pour les petits composants qu'on va souder. Donc pour vous donner une ordre de grandeur, dans les composants qu'on va souder aujourd'hui, qui sont très petits, je vais utiliser, en fait, pour mon expérience, j'ai utilisé l'étain 20 millième de diamètre, qui correspond environ à 0,5 millimètre de diamètre. Donc vous verrez que c'est très petit, mais ça nous facilite grandement parce qu'on peut mieux contrôler la quantité d'étain qu'on ajoute et pour ne pas en mettre trop et pour en mettre la bonne quantité. Et finalement, c'est vraiment proportionnel à la grosseur des composants qu'on veut souder. Pour ce qui est du deuxième point maintenant, le matériel. Donc le matériel, c'est nécessaire et vraiment très important d'obtenir du matériel de qualité pour faire des bonnes soudures. Donc par le passé, j'ai essayé plusieurs fers à souder de différentes marques, de différents types, de différentes puissances. Et nécessairement, il y a vraiment une corrélation entre le prix que vous allez dépenser pour un bon fer à souder et la qualité des soudures que vous allez obtenir. Certains fers à souder, même s'ils offrent des bonnes performances théoriques, lorsqu'on arrive pour faire la soudure, la pointe n'est pas de très bonne qualité. Donc nécessairement, la chaleur n'est pas uniforme et ça va créer des bulles, ça va créer, l'alliage ne fondera pas facilement. Donc nécessairement, il y a une grande corrélation à faire entre la qualité de votre fer à souder et la qualité de vos soudures. Maintenant, pour ce qui est du choix de la pointe de fer à souder, certains vont préférer des petites pointes, certains vont préférer des plus grosses pointes. Pour mon cas, je préférerais une pointe standard, même pour des composants très petits. Je me suis habitué avec une pointe comme ça, donc c'est vraiment plus l'expérience qui va définir pour vous votre préférence en termes de pointes que vous mettez sur votre fer à souder. Et finalement, le troisième point, donc c'est pas compliqué, l'expérience. Donc pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Donc c'est beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, donc de l'apprentissage. Donc nécessairement, la soudure, c'est très difficile au début. On n'arrive pas à faire des beaux résultats, mais c'est vraiment en se pratiquant avec des très petits composants. Et avec le temps qu'on réussit finalement à réussir des belles soudures qu'on va être fiers et même qui seront très professionnelles dans un certain sens avec des petits composants. Donc assez de théorie pour maintenant, on se dirige vers la table de soudure pour pratiquer ces différents éléments-là. Donc je vais vous donner quelques trucs, comment réparer des ponts, qu'on va faire des ponts d'étain par exemple. Et je vais vous montrer comment souder un composant, un circuit intégré de très petite taille, comment éviter certaines problématiques fréquentes. Donc on se dirige avec la table, on va souder en commençant une résistance, donc un dipôle 0,6-0,3, donc 60 millième par 30 millième de large. Et ensuite, on va se diriger avec des composants, soit des circuits intégrés à de différentes tailles aussi pour que vous puissiez voir la facilité selon le circuit intégré. Donc on se retrouve ici à la table de soudure avec notre circuit. Donc j'ai un petit circuit ici, comme vous voyez, un petit circuit vert avec certains composants ici qu'on va souder aujourd'hui. Donc on commence par les petits composants ici, 0,6-0,3, donc c'est des petites résistances pour se pratiquer au début. Ensuite, on a un circuit intégré un petit peu plus gros ici avec un espacement quelconque, mais beaucoup plus gros que ce dernier-ci, qui est vraiment un espacement beaucoup plus fin. Donc à chaque étape, vous allez apprendre quelques trucs. Et comme vous voyez, j'ai avec moi des petites pinces, donc pour permettre de prendre les composants. En parlant de matériel tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner, mais des petites pinces comme ça ici, c'est essentiel d'avoir des petites pinces de bonne qualité. Souvent, des pinces de mauvaise qualité vont être distinctives parce que lorsqu'on les referme, souvent ils vont se chauffaucher un par-dessus l'autre. Donc lorsqu'on ferme, ça va éviter de tenir le composant fermement. Donc assurez-vous d'avoir des pinces de bonne qualité pour tenir vos composants et ne pas les échapper et que ces composants-ci, vous les perdiez. Pour ce qui est de l'alliage, vous voyez maintenant mon étain, vous voyez qu'il est très très petit par rapport à mon circuit, à mes pinces. Donc c'est l'étain que je parlais tout à l'heure, c'est un étain de 20 millièmes de diamètre avec environ 0,5 millimètre qui correspond à 20 millièmes. Donc vous voyez l'équipement que j'utilise, ça ici c'est simplement un rouleau de résistance pour vous montrer l'emballage des petites résistances 0603. Mais on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Donc c'est vraiment les trois composants-là qu'on va souder. Donc pour bien souder un composant, un dipôle, on va commencer ici, vous voyez la pointe de mon fer à souder maintenant, qui est de taille relativement standard. Donc ce n'est pas une pointe très très pointue, mais ce n'est pas une tête large non plus. Donc ça va me permettre de bien souder et de bien permettre de chauffer la patte de mon composant, bien transférer la chaleur. Donc lorsqu'on va faire un test de soudure, on va supposer comme dans le cas présent que moi je suis droitier. Donc je vais chauffer la patte de mon composant avec mon fer à souder, côté droit, et je vais ajouter de l'alliage avec ma main gauche. Donc pour les gauchers, ça va être l'inverse tout simplement, mais cette technique-là reste la même. Donc prenons par exemple le pad ici, à R14, on voudrait souder la résistance ici. Donc commençons par ajouter un petit peu d'alliage sur la patte du côté dominant de votre main. Donc sur la patte droite, très très peu d'alliage, simplement pour ajouter et faciliter l'insertion du premier composant. Mais il ne faut pas en mettre trop pour ne pas créer une bulle. Donc c'est simplement pour retenir le composant et pour pouvoir l'ajouter au circuit. Maintenant avec la paire de pinces très très petite, on va ajouter le composant, on va la déplacer, et comme vous voyez avec ma main droite, je vais chauffer l'alliage qu'on vient de placer, et je vais tout simplement glisser le composant et je retire mon fer. Donc comme vous voyez, le composant est en place. Donc bien souvent, on va vouloir replacer le composant pour s'assurer qu'il est bien à plat sur la plaque. Donc je peux appuyer sur mon composant et retourner chauffer. Comme ça, je m'assure que mon composant est bien à plat sur mon circuit. Et comme vous voyez, notre composant est bien soudé. Donc c'était tout simplement ce qu'il fallait faire. Et maintenant, il nous reste simplement à aller de l'autre côté et rajouter un petit peu d'alliage. Donc on va souder maintenant une deuxième résistance pour que vous puissiez bien voir le fonctionnement à nouveau. Donc je vais vous prendre une note maintenant qu'ici, la résistance à R6, il y a un pad de libre et l'autre pad, vous voyez qu'il s'en va à la masse. Donc nécessairement cette résistance-là, probablement qu'elle sert pour soit une pull-up, soit une pull-down, peu importe, mais elle sera vers la masse. Donc quand on soude, c'est toujours recommandé d'utiliser le pad dominant comme étant le pad qui n'est pas celui de la masse. Parce que celui de la masse va dissiper la chaleur de votre fer à souder dans le circuit imprimé. Donc ce qu'il faut faire, c'est chauffer, ajouter l'alliage sur le pad qui n'est pas celui de la masse. Donc celui de la masse qui est du côté gauche, l'autre est du côté droit. Donc je mets mon éteint du côté droit. Et comme ça, je peux ajouter mon composant, comme on a fait dans la première fois. Donc j'arrive, je chauffe un petit peu l'alliage et je glisse mon composant. Maintenant, je retire mon fer à souder et mon composant est soudé. Donc pour le replacer à plat, j'appuie sur mon composant avec mes pinces, je rechauffe avec mon fer à souder et tout simplement le tour est joué. Donc pour maintenant ajouter l'alliage de l'autre côté pour assurer une liaison électrique, j'arrive avec mon fer et j'ajoute tout simplement un petit peu d'alliage. Donc c'est très très simple de faire de la micro-soudure. C'est vraiment de l'expérience, de la patience et de la minutie. Mais vous voyez que même si les composants sont très petits, ça reste très simple. Donc maintenant, on va vouloir souder le deuxième composant. On va passer au circuit intégré. Donc vous voyez le circuit intégré, il va venir se placer juste ici. Et comme vous voyez, il y a un certain espacement, mais on ne pourrait pas qualifier ça nécessairement de micro-électronique. Vous voyez que celui-ci est vraiment beaucoup beaucoup plus petit. On va passer à cette étape-là par la suite. Donc encore une fois, pour les circuits intégrés, on commence un petit peu comme on a fait avec la résistance. On va commencer par chauffer un des pads pour ajouter de l'alliage. Donc juste très peu d'alliage sur un des pads. Bien souvent, on va utiliser un des coins pour justement faciliter l'étape numéro 2, qui va être de souder le coin opposé pour stabiliser le composant. Donc on va prendre le circuit intégré. On va le placer au bon endroit, en chauffant ici le pad avec déjà de l'alliage, pour le placer à l'endroit prévu. Donc en s'assurant comme ça ici, vous voyez, il faut s'assurer en soudant une seule pad pour commencer. Ça nous permet de nous assurer que chacune des autres pattes est bien alignée avec son pad. Donc ça nous permet ensuite de s'assurer que notre circuit va être en bonne position pour la suite. Donc la deuxième étape, ça va être de souder la patte ici pour stabiliser le composant. Parce que présentement, même s'il y a une patte de souder, vous voyez, le composant peut bouger. Donc si on s'assure de souder la patte à l'opposé, notre composant va être bien en place pour souder les autres. Donc la première soudure et la deuxième soudure, c'est les soudures les plus critiques. Ensuite, notre composant ne pourra plus bouger comme ça ici. Donc ça va nous assurer que notre composant va être bien soudé, bien en place et qu'il n'y aura aucune fausse liaison entre les pattes. Donc pour ce faire, on va simplement tourner le circuit et on va simplement aller souder notre patte ici avec notre fer à souder et l'alliage. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter de l'alliage sur chacune des pattes pour terminer la soudure du composant. Donc il ne faut pas ajouter beaucoup d'étain et d'alliage sur chacune des pattes. Simplement un petit peu, vous voyez la quantité que j'ajoute. Donc il ne faut pas faire de bulles pour chacune des pattes. Il faut simplement s'assurer qu'il y a un contact électrique, d'où l'intérêt de la soudure de composants électroniques. Donc on est déjà rendu à notre dernier composant, donc notre dernier circuit intégré. Vous voyez qu'il y a un espacement très petit et très fin entre chacune des pattes. C'est vraiment la difficulté pour ce genre de composant-là. Donc encore une fois, on peut s'assurer que le composant va aller au bon endroit. Donc c'est simplement de le placer avec les pinces pour s'assurer qu'il va bien au bon endroit. Par contre, on va utiliser la même procédure qu'on a faite avec le composant juste avant. On va commencer par étamer un petit peu, donc mettre de l'étain sur la patte ici. Ensuite, on va placer le composant pour s'assurer que chacune des pattes est bien alignée. On va souder la patte opposée pour s'assurer que le circuit est bien en place et qu'il ne bouge plus, et bien stable. Et ensuite, on va ajouter de l'étain sur chacune des pattes. Donc commençons par mettre de l'alliage sur la patte ici à l'opposé. Donc encore une fois, on peut remarquer que notre circuit est très instable. On a simplement soudé une des pattes, donc ça nous permet de l'ajuster pour le placer et l'aligner avec chacune des autres pattes. Maintenant, on va souder la patte ici à l'extrémité pour s'assurer d'offrir une stabilité pour la suite de la procédure. Donc pour finir, il nous reste simplement à ajouter de l'alliage sur chacune des pattes pour terminer les connexions. Donc vraiment, le plus important dans ce composant-ci, ça va être la quantité d'alliage qu'on va ajouter sur chacune des pattes. Donc trop grande quantité d'alliage va nous créer des ponts, et je vais faire exprès pour créer un pont pour qu'on puisse ensuite régler cette problématique-là, et vous montrer quelques trucs pour régler ce problème. Donc comme vous voyez, il y a quelques ponts qui se sont créés entre deux pattes. Donc j'en ai un ici, et j'en ai un de l'autre côté ici. Les autres pattes semblent bien soudées. Vous voyez que la quantité de temps sur chacune des pattes semble juste. Donc si on avait trop d'étain, ce qui arrive pour des composants très petits comme ça ici, c'est que les deux pattes vont aller se joindre. Donc la quantité d'étain supplémentaire va aller se loger à l'intérieur des deux pattes, et ça va nous créer un pont. Donc si on alimente le circuit comme ça ici, ça peut créer vraiment beaucoup de problèmes. Donc pour retirer le pont, souvent ça ne fonctionne pas simplement avec le fer à souder, on va utiliser une tresse à dessouder qu'on va venir appliquer ici. On va venir coller le fer à souder ici. Donc l'étain qui se trouve dans le pont entre les deux pattes va être aspiré par la tresse, et ainsi on va pouvoir retrouver notre belle soudure. Donc je vais vous montrer la procédure à l'instant. Donc en plaçant la tresse sur notre pont d'étain, et en chauffant et en ajoutant de l'alliage, on vient aspirer l'étain supplémentaire qui se trouve entre les deux pattes, et ainsi on retrouve des belles soudures. Donc on peut en rajouter si la tresse en a trop retiré, mais bien souvent pour des très petits composants, le lien électrique est là quand même, et ça nous évite d'avoir un faux contact, soit un pont entre deux terminaisons. On peut effectuer la même procédure de l'autre côté pour retirer le pont. Donc je vais le refaire à nouveau. Vous voyez un petit pont ici. En ajoutant la tresse, on appuie, et pour aider à aspirer l'étain, on en ajoute un petit peu, et vous voyez ainsi, on a retiré notre pont. Maintenant on a une belle soudure sur notre circuit intégré. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé, et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas de l'écran. Donc plusieurs vidéos sur différents sujets en électronique sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube directement pour aller visionner ces vidéos-là, et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501